C'était une télévision sexe-taire. Télé Beltor, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wab jere santé ya, wab jere la vie ya, fashke santé c'est richesse. D'exercition, en pile question à poser aux observateurs est-ce que son façon pour le président américain? Télé Beltor, c'est la télévision de l'éducation. Nous connections avec toute activité communautaire. Télé Beltor, la télévision de la spiritualité. Thank you Jesus, for you set me free. Télé Beltor, c'est la télévision de la distribution. Malgré tout, avec, j'ai la voix de Tian Sito. Télé Beltor, très bientôt sur Woko. Télé Beltor, c'est la télé. Suivez tous les matins de 11h à midi, le Morning Booster sur Télé Beltor. Bonjour le monde, joyeux matin, bienvenue dans le Morning Booster, votre ouf de soulagement. Installez-vous confortablement comme d'un pour suivre le magazine visuel de l'heure. Le Morning Booster sur Télé Beltor. Mon ancien Leach, Dorelas, eh bien, on y va. Paul de Bon ce matin, avec les infos, la météo, des tas de rubriques pour un super Morning sur Télé Beltor. Tout de suite, coup d'œil sur la météo. Comment se porte la température pour aujourd'hui, la couleur du temps ? On y va tout de suite avec l'équipe de la régie pour la météo. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, côté météo pour ce matin, eh bien, du soleil dans le ciel. à Boston, la capitale des grandes écoles du monde. Bonne température pour aujourd'hui, 56 degrés Fahrenheit. C'est pure la poutée pour matin. Elle commence à 37 degrés Fahrenheit. Demain, mercredi, 40 degrés Fahrenheit. L'après-midi, 59 degrés dans la soirée. Et l'après-midi, 59 degrés dans la soirée. Eh bien, pour jeudi, eh bien, 67 degrés. Il fera beau temps ce Boston. Jeudi, eh oui, mais dans la soirée, 50 degrés Fahrenheit. Et vendredi, il y a un grand émix. Je trouve à la pluie, eh oui, 75 degrés Fahrenheit. Et samedi, 63 degrés Fahrenheit. Et dimanche, 61 degrés Fahrenheit. Profitez-en de ce beau soleil qui règne sur Boston, la capitale des grandes écoles du monde. Bonne température, et c'est le printemps. Eh oui, le printemps. Ce matin, nous sommes réveillés sur une séphonie, la séphonie des oiseaux qui chante. Voilà, j'aime ça ce matin. C'est le Morning Booster. Tout de suite, on y va tout de suite. Allez hop. Allez hop pour ce matin. Petit coup d'œil sur l'économie mondiale. La pandémie coronavirus qui a frappé de plein fouet plusieurs pays de la planète bleue. Puis le pays frappé de plein fouet. Et sur le plan économique, mais en pile économiste, a posé question pour démonter les rouages de l'économie mondiale. Est-ce qu'on va vers une récession, la crème de dépression ou déflation ? Avec le confénieur de journal Le Monde qui va nous aider à comprendre ce qui se passe sur le plan économique à travers le monde depuis l'atterrissage de la pandémie coronavirus. On y va tout de suite. Allez hop. The spread of the coronavirus has been a major shock to the growth prospects of the global economy. All sectors will be impacted. Industry, trades, hotels, retail, you name it. 170 countries are going to see income per capita falling. Cette crise-là, la crise économique, ne fait que commencer. En 2020, l'économie mondiale traverse une situation historique. Ces dernières décennies, quasiment chaque année apportait un surplus de richesse. Cette fois, les économistes prédisent une chute jamais vue. Le FMI a attribué à cette crise un nom digne d'un titre de blockbuster. The Great Lockdown. Le grand confinement. Et vous savez à quoi ça ressemble une crise économique de cette ampleur ? À une sorte de rectangle. Bon, mais je vais un peu trop vite. Avant d'avoir un rectangle, en fait, on a ceci. De droite. Ou de courbe, ça revient au même. Ce ne sont pas n'importe lesquelles. Ces courbes, en fait, c'est la manière de base dont on décrit les crises économiques potentielles en économie. Ce qu'elles représentent, ce sont l'offre et la demande. C'est-à-dire des gens qui vendent des biens ou des services et des gens qui les achètent. En fonction du prix qui se trouve sur cet axe, ils décident d'en échanger une plus ou moins grande quantité qu'on lit sur cet axe. Prenons la courbe d'offre, celle qui monte. Je vais utiliser un exemple pour la comprendre. Imaginez que le prix des feuilles mortes augmente et devient même assez élevé. On s'est rendu compte que les feuilles mortes sont hyper bonnes en tisane, en smoothie et même en burger avec supplément fromage. Bref, on se les arrache. Si c'était le cas, il est très probable qu'on soit de plus en plus nombreux à partir ratissés sous les arbres et à installer un petit stand au marché du coin pour gagner de l'argent. La quantité de feuilles mortes produites augmente. Donc, plus les prix montent, plus la quantité de feuilles mortes mises en vente augmente. On peut aussi lire ça dans le sens inverse. La hausse de la production nécessite de l'argent. Par exemple, pour l'achat de râteau pour ramasser les feuilles mortes ou de camions pour les transporter. Produire plus augmente les coûts et au final, les prix. Bien, maintenant, la courbe de demande. Elle descend. On peut le résumer de manière assez simple. En général, un prix élevé attire peu de clients. En période de solde sur les feuilles mortes, en revanche, les prix baissent, les quantités vendues augmentent. Et quand on met les deux courbes dans ce graphique, elles se croisent. Le point A, c'est le point d'équilibre. Vendeurs et acheteurs sont d'accord pour échanger telle quantité à tel prix. Tout le monde est satisfait. Merci. Jusqu'au choc. On dit qu'une crise économique, c'est soit un choc de demande dans lequel c'est la demande qui diminue, ce qui provoque une diminution de l'activité économique, ou alors un choc d'offre dans lequel c'est l'offre qui diminue. Un choc d'offre ou un choc de demande. Commençons par le choc d'offre. C'est par exemple un choc pétrolier, c'est-à-dire une augmentation brutale du prix du pétrole. Pour les entreprises qui ont besoin de pétrole pour fonctionner, produire coûte plus cher. Dit autrement, avec les mêmes moyens disponibles, elles ne peuvent plus produire autant. La courbe se déplace vers la gauche. Mais deuxièmement, un choc économique peut aussi venir de la demande. Ce pourrait être par exemple une hausse des impôts. Les gens ont alors moins d'argent, leur consommation diminue. La courbe se déplace vers la gauche. Bon, on a vu ce qu'est un choc d'offre, on vient de voir ce qu'est un choc de demande. Maintenant, la question que je vous pose, c'est la crise économique provoquée par le coronavirus. Correspond-t-elle à l'un ou à l'autre ? Eh bien, en fait, la particularité de cette crise, c'est qu'elle concerne les deux à la fois. Et ça, c'est extrêmement rare. Si on voulait le rapprocher dans une certaine mesure de quelque chose, c'est plus de ce qui se passe pendant une catastrophe naturelle. C'est-à-dire, imaginez une ville ou une région touchée par un tremblement de terre ou un typhon dans lequel, d'un seul coup, tout est désorganisé, tout s'arrête. Mais la question, c'est pourquoi c'est à la fois un choc d'offres et de demandes ? D'abord, le choc d'offres. Avec les mesures de confinement, de nombreuses entreprises sont fermées ou tournent au ralenti. En France, l'activité économique a été réduite d'un tiers. L'industrie est affaiblie et de nombreux secteurs sont quasiment à l'arrêt. Pour tout ça, la courbe d'offres a bien été déplacée vers la gauche. Dans le même temps, les gens ont cessé d'acheter toute une série de choses. Des entreprises parce qu'elles ne vont pas se mettre à investir maintenant vu qu'il n'y a rien à faire. Et des particuliers parce que soit ils anticipent que leur situation va devenir difficile, soit parce qu'il n'y a tout simplement plus autant de choses à acheter qu'auparavant. Tous ces gens qui cessent d'acheter, ça signifie que la demande se rétrécit. La courbe se déplace ici. Le résultat, c'est que le nouveau point d'équilibre entre l'offre et la demande, c'est celui-là. Et voilà, on retrouve ici le fameux rectangle dont je vous parlais au début de cette vidéo. Il schématise l'ampleur des bouleversements économiques dans cette crise. Bon, comment évoluent les prix dans tout ça ? Eh bien, ils vont dépendre de l'intensité des chocs. Si le choc sur l'offre est grand mais sur la demande petit, les prix vont monter. Et inversement, une offre qui ne bouge pas trop mais une demande qui baisse beaucoup provoque une baisse des prix. Si les chocs sont équivalents, les prix peuvent rester stables. Mais si l'on se concentre sur les quantités échangées, quoi qu'il arrive, elles baissent. On voit qu'on est passé du point C au point D qui correspond à une quantité de marchandises bien inférieure. L'activité économique est de moins en moins importante. C'est ce que l'on appelle la récession. Et ça, d'un point de vue économique, c'est extrêmement grave parce que ça peut nous entraîner dans un cercle vicieux. Si l'activité diminue, il y a de plus en plus de personnes au chômage. Or, dans ces conditions, on a tendance à moins dépenser. On va mettre de l'argent de côté au cas où. Les entreprises aussi reportent leurs investissements pour de clients. Résultat, l'activité économique diminue encore plus. et ainsi de suite. On parle de spirale récessionniste. Il faut donc agir rapidement car plus on attend, plus on risque de tomber bas. Il faut mettre le paquet tout de suite. Le but, pour ceux qui pilotent l'économie, c'est de repousser les deux courbes. Réduire au maximum ce rectangle pour revenir au plus proche du point d'équilibre d'origine. Ça permettra à l'économie de reprendre son cours normal une fois la crise passée. Alors, qu'est-ce qu'il est possible de faire ? D'abord, on peut essayer de repousser la courbe d'offres. Mais... Sur le court terme, on n'a pas de moyens d'agir sur l'offre. Agir sur l'offre, ça voudrait dire adapter les entreprises à la nouvelle situation. On peut reprendre l'exemple du choc pétrolier. Comment est-ce qu'on fait pour s'adapter à un choc pétrolier ? Eh bien, il faut que les entreprises inventent des voitures qui consomment moins. il va y avoir des activités économiques qui vont devoir cesser et d'autres activités économiques qui vont devoir repartir. Et donc ça, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Surtout, il faut préciser un élément un peu particulier dans le cas du coronavirus. Le choc d'offres vient du confinement. Mais c'est une décision que nous avons prise nous-mêmes et qui ne va pas durer éternellement. Tout ça pour dire que ce n'est pas forcément judicieux de bouleverser les entreprises pour tenter de les adapter à une situation qui devrait bientôt changer à nouveau. Non. En attendant, l'urgence, c'est de soutenir la demande et de redécaler sa courbe. Il faut que la population conserve un revenu. C'est une sorte de perfusion qui est donnée à l'économie avec l'idée qu'elle pourra repartir après. C'est bien l'idée de, au moins pendant la crise, limiter la caisse. Ça, en France, ça correspond par exemple aux mesures de chômage partiel qui concernent 10 millions de salariés en avril 2020. Aux États-Unis, où ce genre de dispositif n'existe pas vraiment, le gouvernement a décidé de verser une indemnité d'environ 1200 dollars à des dizaines de millions d'Américains. Ça permet aux gens de subvenir à leurs besoins mais aussi d'entretenir la demande. On casse le piège de la spirale récessionniste dont on a parlé. Les entreprises qui fonctionnent encore continuent d'avoir des clients et maintiennent leur activité. Alors, il y a quand même deux conséquences à tout ça. La première, c'est un risque d'inflation, c'est-à-dire une hausse des prix. Pour moi, la crainte qu'on peut avoir à ce niveau-là, elle pourrait venir si jamais les gens ne veulent plus ou ne peuvent plus travailler dans toute une série d'activités économiques à cause de l'épidémie. On soutient la demande mais l'offre, elle, ne revient pas à sa place. Et oui, pour les entreprises qui doivent se réorganiser, produire coûte plus cher. Le point d'équilibre se fait à un niveau de prix plus élevé. Mais il y a une seconde conséquence à laquelle vous avez forcément pensé. Cette situation et ses mesures de soutien à la demande, elles coûtent extrêmement cher. Pour donner un ordre de grandeur, en gros, on peut dire pour la France, l'effet de la crise de 2008, c'est que la dette publique par rapport au PIB est grosso modo passée de 80% du PIB à 100% du PIB. On parle là d'une hausse de plusieurs centaines de milliards d'euros. C'est colossal. Sachant que là, on est parti pour une récession plus forte, il faut s'attendre à un effet sur les finances publiques qui sera au moins le même et très probablement plus fort. Comment y faire face ? C'est une autre histoire. Ce que l'on peut dire pour le moment, c'est que même si ces mesures coûtent extrêmement cher, ne rien faire, ce serait laisser le rectangle s'agrandir. Un scénario qui coûterait encore beaucoup plus cher à l'économie. Et voilà, c'était Allé Hop pour ce matin. Merci à nos confrères du journal Le Monde qui vient de nous aider à démonter les rouages de l'économie mondiale depuis l'atterrissage de cette pandémie, le Covid-19, qui a ralenti la croissance de l'économie mondiale. Moi, monsieur, on a décidé de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Je vous ai dit que malgré il y a des pays qui avaient s'injecté l'argent dans l'économie, les États-Unis, les millions d'Américains étaient recevoir ce stimulus-là, 1 200 dollars. Mais nous avons l'autre proposition qui a fait le sénateur Ed Markey qui a été à Massachusetts-là, qui a voulu pour chaque monde pour la social sécurité avoir besoin de 2 millions dollars par mois. Est-ce qu'il n'est pas arrivé à passer ? Il y a un congrès et un Sénat et un Sénat qui a la majorité républicaine et ce qui a publié ou quelqu'un pas en croit n'a ensuite de près l'évolution de la situation. On y va dans la presse pour ce matin. Qui ça a la presse dit ce matin les grands titres des journaux qui s'appelle les grands titres qui dominent les chaînes de télévision. On y va, ça donne ça. dans la presse. de l'Amérique. On y va dans la presse de l'Amérique. de l'Amérique. On y va dans la presse de l'Amérique. On y va dans la presse à prendre. On y va dans la presse de l'Amérique. On y va dans la presse de l'Amérique. On y va dans la presse de l'Amérique. Y a exigé le métel sinon y a paré tel. Mais ce n'est pas ça seulement. Population a préclame. Population a demandé tout. 3000 goutes président Jovenel Moïse pour mettre là. Cependant, ministre intérieur à collectivité territorial yo ou d'un fils Benadel dit y a commencé à faire la. Y a commencé à distribuer et qu'on y va dans la presse 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 c'est ça que nous dis 1500 familles y a un monde de la famille pour plus de monde possible pour plus de famille possible qui va toucher dans la presse. Y a un monde que l'on voit sur le blanc nous connaît que il va trouver la caille. Y a l'autre côté pour faire respecter le couvre-effet gouvernement établi 8 ans à souhait jusqu'à 5 ans sur le territoire national depuis 19 mars passé ministre intérieur à collectivité territorial yo ou d'un fils Benadel accompagné la police la justice tant même y a un sort de patrouille dans différents coins Port-au-Prince kote yo sanctionné tout moun kap sikule ou bien fonctionné après 8 ans le couvre-effet en pil arrestation fête en pil contravention bay en pil motocyclette confisqué tout. mounou obligé de commencer par procéder à l'arrestation. Et sans brutalité. Nous avons bien compris que la presse est là, sans brutalité. Voilà, nous avons l'air, mais nous avons l'air, nous avons l'apprentissage de la maison. Au moins, nous avons l'air, nous avons l'air, nous avons l'air, nous avons l'air, puisque l'âme a l'air, nous avons l'air. Mais c'est Ben Adel qui toujours accompagné la presse depuis après, ainsi de malheureux qu'on frenait. Georges Allen qui a subi brutalité policière pour te précision sous débat. Dossé ça a provoqué dans la société pour connaître est-ce que journalist a besoin d'autorisation en main gouvernement ou pas? Tout journalist en service en activité, qui est en cas de travail policier a un travail pour accompagner et il dit ça tout policier qui a tenté pour accompagner les journalistes parce que les journalistes la lui-même, c'est qu'il va accompagner nous le gouvernement qui a fait qu'il va la bien Nap, rappelez que COVID-19 l'an, déjà touye plus passe 10 mouns dans le pays d'Haïti plus passe 100 les autres à bataille avec maladie autorité gouvernementale y'a quoi solution si respecter consignes sanitaires Youenant Toussaint pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince Voilà, c'est un petit merci qu'on fait la Voix de l'Amérique et bien, ce coronavirus là qui est un vrai sacrif entre journaliste et policier parce que l'autorisation d'heure de sortie aux Etats-Unis c'est idem parce que l'on est un travail essentiel il y a un travail supposé en papier pour l'état de Massachusetts il n'y a pas pu ça parce qu'on a eu un curfew c'est un réel au crefeu 9h du soir l'on est sorti travailler très tard et si la police il y a un travail de papier on a l'air rapidement toujours dans la presse pour ce matin la presse haïtienne l'ancien sénateur entre nos chers amis Don Cato et bien, monsieur il est conseil à mon nom pour être capable de respecter les principes contre le coronavirus là je fais connaître le coronavirus n'a pas occupé le monde car il n'y a pas existé dans les émissions dans le micro la Voix de l'Amérique nous protégez nous nous lavez nous nous faites toute sa autorité et nous demandons nous faites et même nous ne pas neglige chercher nous parce qu'il faut nous ne pas nous vivons mais ne pas nous chercher nous protégez nous nous allons nous leur nous devons nous entrer ou nous arrive nous entrer nous si nous n'y a pas besoin nous ne pas sortir et nous nous sortir nous prenons pour précaution nous mettre la maison petite madame famille j'y a des amis qui toujours nous ven sauf que nous n'y a pas entrer la maison nous recevoir nous protégez nous non seulement pour nous ne pas abarou pour nous même tout pour nous pas pas kouté sa moun abdi que corona n'a pas existé oui il existe nous nous connaissons ça fait normal certes que président jopinel moristal four bouche tito bon nan bar la et populasyon le fait que il pas faire confiance li l'info c'est es que ça existé vraiment mais jodi m abdi pe paris yon ko nan bel existé et fok yon pren precaution parce que yon pan jwet sa yap gade kase nan lot pe yon dega yap gade kase yon se pas sinemali se realité se demoun kap mouri se demoun ki gen gwa pa e la kayo men po di ap mouri se sa kfe jodi yon li important pou nou fè tout sa nou tende ou man de bon nou fè ou nou kompren jodi yon li neseser pou 3.000 goud nan moun kash pou met te baz elektorale li men pendant pou ap fè politik la nou mèm fò nou babli en se de citoyen ki la ki responsab fò nou profite dimoun yo pendant mè si ap fè demagogie mè ou mèm fò protéje tè yo pas kè se la vi yon dabo c'était l'ancien sénateur Don Kato micro des journalistes e bian na continue toujours dans la presse na prédiction fò liberté kote des jeunes kèm pou mèm l'arbre kapab sensibilize moun yo souza fe kou nan viro cela an suivant imaj yon goup jen volontè ki poten non action kò kò vid diz ne nan kò min fò libeté depi kèk jou engaje yon nan fè sensibilizasyon pot a pot a traver tout kò nan komine nan nan yon intervyo yon bay la vò de l'amérique panna wiken nan fèk onè ki kote group sa a souti e ki objektif li pose yo kèsyon sou ki sak te motive yo e ki at t yo par ap ak sensibilizasyon pot a pot sa yo te repond kon sa ki motive nou a formé group sa pou mè kote koronavis nou mè kon ki informé de vè mè vò et dà mè kè pan di sou tè dè yon konè nou gen gè mè mè nou gen tout proche nou ka vive nan nan seksyon kò nan yon man ki informé kè moun nan gò nè traver pa nou mè prezante et pèmèt yon maksimum moun kè konsyans epi pou évite propagasyon maladi koronaviris la Na fè remakè group gen volontè sila yon di yon rete ouve ak tout moun ki tav le kontakte yon pou bay ou si po pou traver la ka pi bien fèt nou mè de nou matè riel yon kapab la vè mè cè nou mè de tout moun ki remen activite kè na fè ki vle protekole nè mèm et li ansama vek nou kè yon kapab et kontakte nou 37 48 36 08 ou 42 45 48 48 kè kapab et aider nou et loger la moun sa ron nabatè kè 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 action kont covid 19 rapport national j'ai mè j'ai 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 libertés l'ané section communale sa ki gen plezer lokalite tan kou fabia sa borno ap fefa sa ki yon situasyon se chkè s'kote habitant zon sayo ki pa gen axé a glo potable oblige maché plezer et tan avant pou joind sigoud lo déclarasyon kek habitant chale at tred pou en la kè mwen bagen glo pou fonction mèm pou non ti manovra le la kanal pou ma lwes mab gen tibokit nan tout sol la waj jamb soue jiste nan de le pou moun prote mal prenne nan kouli ali poko midi nan men nan espace ni nan mab pretou nan telman lwen pou nan souse pou nan chach chan tit lo pou nan we si nou ka sove la vitim moun yo tec nan lak ae nan lwes pou servis nan ren fon se cheval moun yo al prenne lo an plus difikulte yo genyen pou jwenn likid presyeo sa abita laraki ou pleyentou pou sant sant en nan komunyoté a kap mal fonksyon a kouz problem matéryel ak personel venant andre yon infirmia responsable dan sant sant a fèk konen atayon kachne yon pa genyen pou protéje pou ptet pa yo problem enfrastik sanite ak sechres la ki paret pi grav chak jou pi plus enkiyete habitan laraki kap moun detet yo ki sa yap fe se atrape koronavirus la yo lanse apel bay autorite yo nan govènman yo mande intervenu presse presse pou rezout problem yo me yon fason pou kombat korona selon sa ki di an plus de distance on moun bravo al lot kon kes le lavaj de men non pa gen akse ad lo pa gen lo nan zon nan men pa gen lo po remake wè tout te os sech sa men nan lokalite lak la sou apel bay autorite yo pou fe diligence pou si kaj ou si on si lo si lo ou moun pa fe ti travay et le sak pandan lo avine nan kanal la debil lir ve presse k kayo pi avine de lo les sam lak kaj posibilite pour jo lo pour lave men yo man ya pa kombat korona problem sechres ki genye nan seksyon komunal lak la gen konsekans non selman sou la vi peyzan yo ki gen difficulté pou jwenn lo pou sevi lak yo men tou pou yo travay te ak pou nou rizani mo yo fas a kompotman autorite yo ki samble blie existence lak kap fe fas ak tout kalite problem kek natif seksyon komunal lan kap viv nan diaspora tepon initiative pou mette kampe asosiasyon progressiste pou devlopman lak ap dèl ki konstui san ed lak yon fourage elektrik pou pali ak seksyon sepandan jes sa pas sufi pou soulaje kalve peyzan yo aktualman la seksyon genye ki le ap dèl et majorite moun yo sen nan moun kap viv nan komunyot international la seksyon kommunal lak gen plus passe 13000 habitants kap viv ladan an pri plantasyon tan koutou mat kalalou pi man ak berijen peyzan ou tante fe nan jaden yo griye en bas soleil a kouze la pli kise se se l'espo yo pa jam tombe alos ke responsable départemental ministère agriculture a kode ve a yo pa jam kure canal des saline 4 at des saline 5 ki kon pote d'lo nan jaden yo ki évalué a preske 450 mille hectare exalus mér genna gonaiv pou la voie de l'amérique toujours dans la presse pour ce matin dans le morning booster édition spéciale diction pays et les états-unis le champion en démocratie ailleurs de la maison blanche le président américain ronald trump qui finit en conférence de presse en queue de poisson lorsque le journaliste est posé plusieurs questions on me suive en image vous avez dit beaucoup de fois que le US est fait bien que le autre pays quand il concerne des tests oui pourquoi ça importe pourquoi c'est une compétition pour vous si les américains encore perdent leurs vies et nous encore seeing plus les vies tous les jours ils perdent leurs vies partout dans le monde et peut-être c'est une question que vous devriez demander à la qu'il n'a 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 Je ne veux pas dire à tout ce qui est quelqu'un qui a fait une question qui a fait une question. C'est pas une question qui a fait une question. Pourquoi ça ne importe pas? OK. Quelqu'un autre chose ? Allez-y, en arrière-en-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z. Je dois répondre à deux questions. Je dois répondre à moi. Je dois répondre à deux questions. Je dois répondre à moi. Vous avez appelé à moi. Je l'ai fait et vous n'aimant pas répondu. Et je suis en train de répondre à... Sorry, je dois répondre à la dernière fois. Je dois juste laisser ma collègue finir. OK. Je dois répondre à moi. Je dois répondre à moi. Merci beaucoup. Allaites-les-leves-leves-leves-leves-leves-leves-leves-leves-leves-leves-leves-leves-leves-leves-leves-leves-leves-leves. J'ai l'impression qu'on a un peu plus tard surréaliste et surréaliste, et surréaliste, samedi prochain, dans Special edition du coronavirus. Horloge de la mort, c'est ça. Elle fiche à New York City. Avec le nom du président américain. Allez-y, seignez une image. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501